On nous dit que Dieu a dit, par la parole sur la paracha aujourd'hui, on nous dit que Dieu a dit à Avraham, à l'époque il s'appelle encore Kavram, pas encore Avraham, il n'a pas encore le He, c'est dans cette paracha qu'il va le recevoir, et il lui dit, l'erlecha, va-t'en vers la terre, asher ar eka, que je te montrerai. Et je te montrerai comment ? Alors, la tourisme amène que par des nuées, anonymes, très intéressants, comme les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Egypte, ils étaient entourés de nuées, et ces nuées les ont accompagnés jusqu'au moment où ils sont arrivés en Israël, un petit peu avant ça s'est arrêté, mais enfin ils étaient accompagnés de nuées. De la même façon, Avraham était accompagné de nuées, et ce sont ces nuées qui vont lui dire, quand il va arriver, c'est bien à cet endroit-là où il doit s'arrêter, c'est en Eretz-Israël, bananime. Et le bananime fait remarquer que bananime, par des nuées, c'est la même valeur numérique que ar eka, que je te montrerai. Alors, c'est une belle guématria, sympathique, mais ça peut aller plus loin. C'est qu'en Israël, ils ont commencé à demander la pluie depuis ce début de semaine, puisque à partir du 7 mars Rejvan, en Israël, on commence à demander la pluie dans la 9e bénédiction de l'Amida. Là, nous, ce sera à partir du 5 décembre, mais en Israël, c'est déjà le cas. Et c'est intéressant parce que quand on parle de pluie, on dit « ma shiv ha-roar » au mori d'Agechem. Quand on parle de la pluie, on commence avec le souffle, avec le vent. « ma shiv ha-roar » qui fait souffler le vent au mori d'Agechem et qui fait tomber la pluie. Alors, on pourrait se dire « pourquoi qui fait tomber la pluie ? Pourquoi est-ce qu'on a une importance du vent ? » Parce qu'en fait, comme vous le savez, les nuages se forment au-dessus des océans essentiellement. Et si ce n'était le vent qui va pousser ces nuages vers la Terre, vous savez que la plupart des pluies tombent dans l'eau, dans les océans et dans les mers. Mais là, c'est grâce au vent, au souffle, que ça déplace les nuées, les nuages. Et ça permet d'avoir de la pluie, surtout en Israël, où il n'y a pas de fleuve comme le Nil en Égypte. Donc, c'est particulièrement important par rapport aux nuées. Alors, c'est quelque chose quand même de remarquable parce qu'on aurait pu poser la question « mais pourquoi Abraham ? » Il s'appelle d'abord « Abraham » et après on lui a changé en « Abraham ». Ou on aurait pu changer « Abraham » depuis la fin de la paracha de Mélanie, puisqu'on l'a évoqué. On a dit « bon, il s'appelle Abraham » et on l'a appelé « Abraham ». Pourquoi il s'appelle toujours « Abraham » dans l'Ekhlecha ? Parce que si vous prenez « Abraham », ça s'écrit « Aleph, Bet, Rech, Mem » « Aleph » c'est 1, « Bet » c'est 2, ça fait 3, « Rech » c'est 200 et « Mem » c'est 40, ça fait 243. Et 243, qu'est-ce que dit Abraham ? « Lechlecha » va-t'en. « Lechlecha » ça fait « Lamed » c'est 30, « Kaf » c'est 20, donc ça fait 30 et 20, ça fait 50. Et « Lechlecha » il y a marqué deux fois « Lech » donc ça veut dire 100. Alors si maintenant je prends « Abraham » on a dit qu'il fait 243 et je rajoute « Lechlecha » les 100, ça fait 343. 343 c'est « Geshem », c'est la pluie. Alors donc la pluie, elle a besoin d'être déplacée par le vent, par le roir, par le souffle, un petit peu par ce qui va faire mouvoir Abraham c'est la parole d'Hachem, c'est la spiritualité. Et ça c'est, on retrouve donc finalement chez Abraham qui est poussé par les, qui est accompagné par les anonymes, par les nuées, et bien son déplacement de, on va dire, de Haran en Eretz-Israël, et avec ce lien avec la pluie. Il y a quelque chose qui était sympathique sur la pluie, sur les anonymes, et sur le déplacement d'Abraham, un peu à l'instar du déplacement des nuées, pour aller vers la terre d'Israël, et pour amener l'Abraham. Et là, Har-etz-Acher-Ar-Eka, vers la terre que je te montrerai, mais Ar-Eka ça veut dire aussi, où je vais me révéler, où il y a une notion de lumière, or, Ar-Eka, comme on le voit dans le Burkha de Kohanim, et bien ces dimensions de cette lumière, et bien c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver la terre d'Israël. Extente journée. Extente journée. Extente journée.